Salut à tous ! Salut ! Bon, la semaine dernière, on vous avait montré deux prototypes de fauteuils de camping, de fauteuils démontables, de choses plutôt pratiques. Des choses pour les vacances, en fait, parce qu'on est en vacances, ma mène ! Et à la fin de cet épisode, on vous avait demandé de voter sur Instagram et vous avez été très 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 nombreux à nous répondre pour qu'au final, aujourd'hui, on puisse reproduire en version finale un de ces deux prototypes. Alors, c'est le prototype qu'Arthus vous avez présenté, qui a été sélectionné par la communauté, vous avez le résultat juste là. Eh bien, donc, ça sera la chaise avec tissu, qui ne peut pas faire table, mais qui, pour le coup, est plus confortable puisqu'on a une vraie assise ramollie. Et donc, il va falloir repenser ce prototype maintenant avec les bonnes proportions et surtout les bonnes finitions, le bon bois, etc., etc. Donc, on a fait les petites emplettes, on a pris un bon tissu, un bon bois, on s'apprête à tout découper, tout assembler. C'est parti pour l'épisode du mercredi. J'allais dire mercredi 6 juillet, mais non, ça ne marche pas parce que vous regardez à une date qui n'est pas la... Eh ! Là, on va se déplacer, on va chercher des trucs et on y va. C'est parti ! Après les multiples pérégrinations d'Albert Hanson, Arthur Perry brevette un procédé de fabrication de circuits pour radiateurs électriques qui consiste à déposer une couche de cuivre, puis à la graver. Aujourd'hui, il pourrait utiliser la technique du dépôt de cuivre par électrolyse. Maintenant, en 2021, vous pouvez créer vous-même vos circuits imprimés. Regardez-moi cette fuite de composants que l'on peut désormais facilement assembler sur son propre PCB commandé chez JLCPCB. Vous pouvez vous-même vous faire livrer en moins d'une semaine et vous amuser dans vos projets DIY avec des produits bien intégrés et de qualité. Vous avez le choix entre des PCB rouges, bleus, verts, jaunes et noirs. En petite quantité ou en grande quantité, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour commander votre propre circuit imprimé et commencer à vous éclater. Yes ! Hop ! On prend ton proto, pas besoin de prendre le mien. On ne dit pas aux gens que je l'ai cassé, machin. On ne peut pas cacher aux gens que tu as cassé ta chaise. Mais c'est un vieux truc qu'abatte, avec des ingrafes, ça se déchire, c'est normal. Bon, il y avait deux éléments. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, les gens vont pouvoir le reproduire facilement chez eux, en plus parce que c'est vraiment simple. Pour le coup, tu peux le faire à la main si tu n'as pas d'outils. Nous, on prend des outils pour aller plus vite, mais en vrai, tu peux le faire à la main toi-même. Mais c'est le but, c'est ce qu'on disait en sortant du ski-ball, on voulait vraiment que vous fassiez des choses simples. Donc c'est vraiment que des découpes super simples sur n'importe quel bois. Le prototype, il marchait en contreplaqué, mais on a décidé de passer sur un bois plus dense. Plus solide et plus noble aussi. On va passer sur du être, la mêlée, collée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une grande partie des côtes qui sont ici, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, ce fauteuil ne devait pas du tout avoir cette fonctionnalité super pratique de se séparer super facilement en deux. C'est juste par une erreur de découpe. Au final, j'ai voulu faire un trou plus large pour être plus confortable au cisaillement. Et du coup, ça a permis aux deux pièces de se séparer avec la scie qui restait attachée. Donc c'est plutôt pratique. Oui, du coup, on prend les côtes et chercher le bois. C'est du liroy, donc c'est toujours un peu limite-limite leur la mêlée, mais en vrai, ça suffit largement. Une fois que ça sera bien poncé, bien vernis, ça va le faire. On voulait changer un peu. D'habitude, vous savez, on utilise du chêne. Là, on va utiliser du être. Pourquoi on utilise du massif et pas du contreplaqué ? Tout simplement pour la rigidité, la solidité de la structure. Exactement. On ne va pas aller chercher du tout de souplesse. Là, on va chercher vraiment quelque chose de dur. Si tu veux, là, je peux déjà mettre tout mon poids sur toute la longueur, alors qu'on va le couper presque au quart. Je glisse un petit peu, là, il faudrait passer un coup de ce pied quand même. Bon, alors, on y va. On fait le trou central. On coupe un peu en bas. On voit si ça marche. Si ça ne va pas, on recoupe un peu en bas. On se fait le trou central plus un demi-centimètre ou un centimètre. Et si ça ne va pas, on agape. De toute façon, regarde, là, essaie de les déclipser. Tu vois ? Oui, mais ça, c'est une question de la longueur. Non, mais disons que le trou était... Oui, mais au pire, on peut allonger le tissu de quelques centimètres, tu vois. On va y aller à l'œil, hein ? Est-ce que ça marche pour nous d'y aller à l'œil, parfois ? Toujours. Hein ? Le ski-ball, est-ce qu'il y avait des plans ? Non. Non. Ma vie, est-ce qu'elle a un plan ? Non. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. De toute façon, après, est-ce que ton salle, il est droit ? Est-ce qu'une pelouse, il y a... Voilà. Est-ce qu'un gravier ? Tout à fait. Est-ce qu'au camping, il y a une question de l'asphalte ? Il n'y a que la terrasse des phares Poulins qui est parfaitement droite. Cette terrasse qui se tient depuis deux ans. Très bien. Sous la pluie, sans problème. Sous la pluie, voilà. C'est sûr et certain, ça doit être centré là. Oui, bien sûr. Et là. Donc ça, il faut qu'on prenne ça en comptant. Sinon, ici, on fait un angle. Et ici, on fait un angle. Et on peut réduire le trou, je pense, de cette taille-là. Oui, mais le truc, c'est que par contre, au niveau de l'appui, on va avoir un appui que sur des arrêtes. Au lieu d'avoir un appui... T'as raison. Ça, c'est pas ouf. On s'emmerde pas, on fait ce trou-là-là. S'il est joli, s'il est bien fait, oui. On met un coup de perceuse et puis sauteuse directe ? Bah ouais. Ok, vas-y. Ok, laisse-moi changer cette lame avant de dire aux gens ce qu'on fait, d'accord ? Pas cette lame. Ce disque, on part sur un petit grain 40, là, pour bien défoncer la fibre. Ouais, c'est ça. Ok. Bien évidemment, dans le sens contraire de la fibre, tu vois. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait, Baptiste ? Bon, on a fait le trou, en tout cas, en passant par la technique traditionnelle, perceuse plus scie sauteuse. Là où le prototype a été très pratique, c'est qu'en définitive, le trou, au lieu de l'élargir vers le haut, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait l'élargir vers le bas. Et ensuite, on est dans du être, qui est quand même bien dense, donc il va falloir réajuster un petit peu pour pouvoir avoir quelque chose de bien perpendiculaire et surtout que dans la profondeur, ça ne soit pas anguleux. Bon, ça, je m'en occupe, mais surtout, là, ce que tu fais, c'est la deuxième partie. Du coup, je vais faire le positif, là, on a le négatif, mais maintenant, il faut bien quelque chose qui rentre dedans. Et du coup, ça sera juste ici, ça sera sur cette longueur-là. La version positive. C'est ça. Positive, tu sais. La version positive. La positive, je prends la positive. Quand on tourne comme ça, j'ai l'air fatigué, alors je suis plutôt en forme. Ouais, moi aussi, c'est juste que c'est notre état normal sans faire les foufous. C'est ça. Voilà. Enchanté. Bonjour. Je m'appelle Tadis Poulain. Moi, c'est Tadis Poulain. Faisons une chaîne. C'est n'importe quoi. Allez, continuons nos bêtises. Attends, je le fais à la Ischitanie. Je vais faire l'angle à 45. Non, tu ne pourras jamais avec ça. Je veux dire, le ciseau à bois d'Ichitanie doit valoir à peu près l'équivalent de 800 ciseaux à bois comme ça. Non, regarde, là, c'est moche. Alors, attends, je vais regarder. Fais que tu les arrondis au dernier moment. Tu m'as dit un millimètre, je le fais un millimètre. Non, je lui dis deux. Bah, deux, ça fait quoi ? Ça fait un et un. Ah, je crois que c'était deux de chaque côté. Non, mais ça passe. Ça passe, hein ? Oui, ça passe. Faudra juste être bien précis quand on les rentre l'une dans l'autre, mais en même temps. On te dit. On fait le modèle final, c'est censé être beau, quoi. Si tu mets ta lame sur le trait, tu vas déjà enlever. Oui, je vais récupérer un demi-millimètre de plus, bien sûr. Bon, moi, je pense que c'est bon. C'est pas parfait, mais comme on va arrondir. Et je vais jusqu'au milieu, du coup, on l'a dit. Oh, j'aurais peut-être dû enlever la poussière. Est-ce que c'est fait exprès ? Vraiment pas. Je suis vraiment bête. Sous-titrage ST' 501 J'adore ton petit côté bûche. Super, hein ? Ah, c'est cool. On est bien, là ? Oui, ça me paraît pas mal. OK, moment de vérité. Super. C'est bien, hein ? Et on est droit. Là, si tu veux, du coup, calculer la taille du tissu, tu fais ça, quoi. Et là, t'as la taille du tissu. Ouais, ouais, bah, bouge pas. 40. Bah, voilà. Il faut au moins 40 de tissu. Bah, excuse-moi, 40 cm d'assise. Oui, c'est bien. Plus de petite arrondie. Ah oui, ouais, ouais, c'est bien. C'est pas dégueu, mesdames, messieurs. On arrondit, et toi, tu ponces, tu vernis, et moi, je fais le tissu ? Ouais, carrément. Ou alors, si tu veux faire le tissu ? Non, non, mais vas-y, si tu veux, je m'occuperai du ponçage, des couches de vernis, etc. Parce que t'es bon, là-dedans. Oui, c'est toujours moi qui ponce. Je me paie les put*** de mastic, toutes les couches de peinture, les couches de vernis. Genre, on part à le bol. Mais regarde, c'est toujours moi qui fais le barbecue. Parce que je fais des bons barbecue. C'est vrai. Moi, j'ai dit, bon, ouais, tu fais de la bonne peinture. Avec un petit ver de rosé. D'ailleurs, ces t-shirts-là, vous avez les verts dans la description. C'est vrai, en plus. On a un jeune partenariat. J'étais fait un raccrochage que j'avais oublié. Allez voir dans la description s'ils vous font marrer. Voilà, toast à Dora. Merci à eux. Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait nos t-shirts, et du coup, maintenant, on fait de la pu... Vous avez aussi nos t-shirts en lien dans la description, mais il est possible qu'ils soient hors stock. Alors que c'est là, ils sont hors stock. Une petite disquette qui fait un canon de clé USB. Oui, mais dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais un Rubik's Cube que je kiffe bien aussi. C'est bien, là, regarde, on voit bien qu'on est centré. Ah oui, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, d'accord. Mais c'est arrondi. Bon, il n'y a que celle-là, en fait. Ah oui, on n'a pas plus... Oh, si, si, on n'a plus gros, mec. Bon, ben super. 9,6 mm, mon gars. Ça va le faire ou ça ne va pas le faire ? Ben oui, 9 et 9,18. Donc là, on fait les arrondis ensemble, et ensuite, tu fais la finition. Ouais, si tu veux. Super, hein ? Et voilà, une planche à pizza. Bon, le résultat est vraiment très cool, donc je pense qu'on peut directement passer à celle d'après, parce que franchement, à part le fait qu'on ait une petite jonction ici qui va partir directement au ponçage, du fait qu'on le fasse des deux côtés, ça se chevauche un peu, c'est pas grave, ça partira direct. On est parfait, quoi. Ouais, c'est cool, très très cool. Allez, on fait l'autre. Ouais. Du coup, je vais faire la couture. Ça arrive un peu brut comme ça dans la vidéo, non ? Ça arrive un peu brut ? Non, évidemment, comme toujours, il va falloir enlever les petites traces que la fraise a pu laisser de brûlure, parce que soit on est allé trop lentement, soit on est allé trop vite. Ouais, et puis c'est une fraiseuse automatique qui n'a pas de vitesse sur la fraise, donc elle est tout le temps pleine balle. Forcément, c'est très dépendant de la vitesse à laquelle on dit fraise. Non, c'est ni une défonceuse ni une fraiseuse, c'est une affleureuse. Sans compter qu'AEG devait nous envoyer le nouveau modèle et que celle-là commence un petit peu à vieillir et au bout de longues heures de fraisage, parfois la fraise a tendance à descendre. Donc là, par exemple, c'est bien, mais on peut voir que là, ici, on voit qu'il y a le trait parce que la fraise est un petit peu descendue, donc il a fallu la remonter à mi-chemin. À cause des vibrations. C'est rien de grave, elle est toujours aussi bien, mais c'est vrai que pour le coup, quand on veut faire quelque chose, il faudra peut-être bientôt la régler ou la rechanger. Eh bien, c'est bon alors, tu vas coudre ? Je mets un petit tréteau comme ça, je te vois travailler, tu me vois travailler et Jim n'a juste à faire. Baptiste, Arthus. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu en 4 ans de chaîne. On sait faire de la couture. Je me mets une pression parce que je dis je sais faire de la couture alors que bon, voilà, je mets un fil dans ce tissu, quoi. De la main gauche. Ah, putain, à ça, mon gars. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute. Tu peux me balancer le mètre, s'il te plaît ? Tu peux me balancer le mètre. Tu peux me balancer. Merci. Simple. Donc là, on a doublé l'épaisseur de la toile et donc, ça sera quand même plus résistant et surtout un peu moins flexible parce qu'il ne faut pas trop jouer sur la flexibilité quand on s'assoit parce qu'à ce moment-là, ça pourrait mettre un peu trop de force sur le bois et ça pourrait écraquer. Donc, c'est plutôt bien. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah, ça a rendu super bien. On a quasiment terminé à la minute près, Artus et moi, au même moment. Le ponçage en 240, franchement, c'est top. Donc là, pour moi, il ne reste plus qu'à vernir. On n'a quasiment plus aucune trace de brûlure, sauf les traces très, très profondes. Il n'y en a quasiment pas. Mais bon, je les ai laissées parce que, de toute façon, il aurait fallu creuser tellement qu'on aurait fait des trous dans le bois. De toute façon, globalement, n'importe quel massif qui est poncé finement, c'est super agréable au toucher. Et ça va aller super bien avec la petite jute et la petite surpique rouge que je suis très content parce que, tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de couture et je m'en suis plutôt bien sorti. Je pense que c'est assez solide. Donc maintenant, juste avant d'appliquer le vernis, il va falloir faire les petites attaches, justement, qui viendront se mettre aux extrémités de chaque planche. Et ensuite, on passe au vernis et on assemble tout. Est-ce que ça te plaît en termes de programme ? Très bien, ça me va. On y va. Donc, petit trouf-trouf, trouf-trouf. Oui, et... Et chroum-chroum. Et chroum-chroum, là. Par contre, je suis en train de me dire que je devrais travailler peut-être un peu les angles pour pas qu'ils se voient à l'extérieur. Regarde. Là, si on fait ça, là, c'est peut-être pas ouf. Oui, mais ça, c'est ta couture, mon gars. C'est pas joli ? On dirait un bout de torchon qui n'a pas été repassé. Alors, sinon, je fais un petit arrondi et à ce moment-là, je refais juste du rouge ici pour qu'il soit joli. Vas-y, si tu veux. Allez. Moi, de toute façon, je vais commencer à vernir. Oui, du coup, il faut que je vernisse et que toi, tu finisses tes coutures. C'est ce qu'on m'avait dit, non ? Bon, on y va. Bon, comme d'hab, vous connaissez la chanson. On adore le vernis luxens satin. Il sèche très vite. Il a un très beau tendu. Voilà, on l'aime bien. Donc, on en a racheté une et ça fera l'intégralité de cette jolie chaise. Sous-titrage ST' 501 Dans les doigts, ça fait du bruit de plastique, écoute. Ça grince tellement il y a le vernis qui a pris. Ouais. Vas-y, donne-les-moi. Attends, j'arrive. C'est l'heure du message pour la communauté. Eh bien, ça rend bien. Le vernis a super bien marché. Comme d'hab, on adore toujours le vernis de cette marque-là. C'est top. J'ai pas totalement respecté les délais de pose. Donc, quand j'ai égrené, c'était pas totalement sec. C'était à peine hors poussière. Mais en vrai, ça marche. Je sais pas pourquoi il se marre. Mais du coup, il y a deux couches. Là, ça y est. On va pouvoir passer à l'assemblage. Et franchement, le rendu, il est top. Parce que j'avais une idée de blague nulle à faire où tu présentais le truc. Et tu vois, là, t'es là. On voit que la planche est vraiment super bien. Le rendu est trop bien. Et en fait, on ne te voit pas. Comme dans Monstre et compagnie. Parce qu'en plus, je suis petit frère. Donc, c'est souvent les petits frères qui, tu vois. Non, parce que toi, t'as fait, du coup, ça. J'ai fait ça, exactement. Pour reprendre sur le fil, Baptiste a utilisé une buse à spray large qu'on adore, qu'on a découvert sur le ski ball. C'est pas les bus qu'on trouve d'habitude à Rougier-Play. C'est des buses, on vous les met en lien dans la description de chez Amazon. C'est un pack fin, normal, large et professionnel. Elles sont trop bien. À buse biseautée. Mais la buse biseautée, c'est une dinguerie. Alors, vous videz la bombe en deux sprays. Mais par contre, la qualité du dépôt, du nuage, en fait, du spray, est incroyable. Au final, vous gagnez énormément de temps parce que ça vous permet parfois de ne mettre que deux couches au lieu d'en mettre trois ou quatre. Donc, on s'y retrouve, en fait. Toi, tu ne les avais pas essayées. C'est moi qui les avais utilisées principalement et tu confirmes qu'elles sont vraiment oufes. Ah ouais, c'est vraiment ouf. Donc là, en fait, c'est presque fini. Le tissu est cousu, les planches sont vernis. Donc maintenant, il faut assembler le tout. Ce qu'on va faire, c'est, comme pour le prototype, utiliser les petits bouts de bois, mettre les vis en intérieur pour que ça soit discret et ça sera bon. Bon, vas-y, on met un coup de clean. Hop. On met la petite partie en haut. Oui. Oui, alors par contre, pour le coup, il y a un défaut là. Donc, autant le mettre dans l'autre sens. Ok, tu as les petits bouts qui sont magnifiques. J'adore. Ah, ça rentre bien. On ne l'utilise pas souvent de hêtre, mais c'est vraiment un super bois, le hêtre. C'est beaucoup moins cher que le chêne et on a quand même l'avantage d'avoir un vrai beau bois. Mais vraiment, je vous dis, j'adore ce DIY. C'est les prototypes qu'on avait adoré. Le fer, c'est incroyable. Ça nous a pris même pas la journée. Tout le monde peut le reproduire. Et puis c'est surtout que les gens nous l'ont proposé sur Instagram. Donc, en plus, on vous a fait participer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que des formules comme ça, vous allez sans doute en retrouver. Pendant les vacances. Exactement. Et c'est surtout que là, par exemple, on a utilisé quelques outils électriques, mais on a beaucoup fini de choses à la scie à la main et ça peut se faire à la main sans problème. C'est clair. Bon, on fixe ça comme ça. Petit serre-joint. Comme ça, tu préperces tranquille. On garde l'alignement. Moi, ça me semble bien comme ça. Ça va être bien. Mais là, mon gars, laisse tomber. C'est soudé, ça. Non, mais c'est soudé. Attends, tu veux qu'on fasse un test ? Là. Ah. Ouais, j'avais prévu large. Ah oui, tu avais prévu large. Du coup, c'est un... Comment on appelle ça ? Des sièges romains ? Non, bah écoute, on va le retailler. Est-ce que tu aimes bien comme ça ? Il faut regarder la hauteur, attends. On avait prévu 40 d'assises. On est à 50. Là, on est à 53 de hauteur. Une chaise standard, c'est 40, c'est ça ? Ouais, du coup, on a un petit sac ? Ouais, à gagner ce soir sur Twitch à 20h. On vous fait gagner ce petit sac. C'est vrai, OK. OK. C'était les dernières vis. Normalement, c'est le moment de vérité, là. Attends, on a bien fait le bon sort ? Oui, c'est bon. Donc là, normalement... C'est beau, ça, regarde, ce principe de cisaillement qui fait que A. Bon, alors, qui s'assoit-tu en premier ? Ouais, je le tente. C'est vrai que l'ourlet, on le voit vachement. Tiens, mets-toi derrière moi, peut-être, tu sais, que si ça casse. Non, vas-y, mets-moi plutôt tes bras. Vas-y, mets-toi, mets-toi, mets-toi. Je te tiens, je te tiens. Non, mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression de m'asseoir. Je te dis toujours, je te tiens. T'es mon frère, quand même. Il n'y a rien de salace, là-dedans. Je veux juste une main... Voilà. Laisse-moi sortir de mon fauteuil. Ça, c'est nous dans 50 ans. C'est ça. Ça ne grince même pas, moi. Écoute, je sens l'ourlet. C'est moins confortable que le cabas. T'es bien ? Je te dis, il n'y a juste l'ourlet que je sens, du coup, forcément. C'est moins flexible du côté de l'ourlet, puisque c'est 4... Bah, oui, oui. Tu veux essayer, quand même ? Pour voir si ça tient... Vas-y, vas-y. Plus sur le lino, moi. Attends. C'est bien ? Ah oui, c'est très confortable. 120 kilos, les gars. C'est quoi, le problème ? Pas de souci. Hein, puis ça ne grince pas, ou... Non, non, c'est... Ah, non, non, c'est... Regarde. Et en plus, c'est hyper stable. Non, mais alors là, pour le coup, je suis vraiment, vraiment bien installé. Vraiment, je... Alors, tu te sens l'ourlet, du coup ? Non, moi, je suis trop gros, je ne le sens pas. C'est caché dans ma graisse. Les lourlets s'écrasent. Non, je sens très légèrement, effectivement, qu'au milieu, c'est plus tendu au milieu que sur les bords, c'est tout. C'est vraiment génial. C'est un DIY ultra satisfaisant que vous pouvez reproduire chez vous hyper facilement. Alors, il n'y aura peut-être pas les bords arrondis, mais franchement, c'est largement à la portée de tout le monde. Si vous suivez cette vidéo, il est parfait, à mon sens, évidemment, puisqu'il a forcément des défauts. Et c'est vrai, il en a un petit. Il en a un petit. Je voulais vraiment que ça soit hyper solide au niveau de l'assise. Donc, j'ai fait un seul et énorme ourlet au centre pour faire une sorte de tube qu'on a replié sur les côtés. Malheureusement, cet ourlet est tellement énorme qu'il est à la fois visible et il peut se sentir sous les fesses. Alors, le fait qu'il se sente, ce n'est pas du tout gênant. C'est extrêmement confortable. Croyez-nous sur parole. En revanche, c'est vrai qu'esthétiquement, vous, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à le placer sur le côté. Ça sera totalement invisible. Autre petit tip, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire un système de sangles pour qu'ils puissent tenir les deux pièces ensemble et bien attachées, soit mettre une sorte de scratch pour qu'elles puissent rester comme ça et que ça évite de partir dans tous les sens. Bon, n'oublions pas que ce DIY, c'est quand même à la base un prototype et qu'il y avait deux prototypes. Mais vous avez été tellement nombreux sur Instagram à voter pour celui-là, mais en même temps à nous écrire par message. Les gars, j'ai voté pour celui-là, mais franchement, faites les deux parce que les deux me font kiffer. Parce qu'il y a une table et une chaise, en quelque sorte. Donc, on hésite à vous faire la table, mais en version grande, du coup, qui ne ferait pas chaise. Une vraie table pliable, modelable, que vous pourriez reproduire chez vous sur le modèle de celle que j'avais conçue. Comme ça, dans le fond d'un coffre avec deux chaises comme ça et ta table, ça tient sur 10 cm. Et là, tu es parti pour les grandes randonnées. Ouais, c'est trop bien, mon gars. N'hésitez pas à éclater les pouces en l'air et les commentaires si vous voulez que la prochaine vidéo, ça soit la version table. On est parti sur une mise en situation ? On est parti sur une petite mise en situation. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. N'oubliez pas que, comme tous les mercredis, on se retrouve ce soir à 20h sur Twitch. C'est l'heure maintenant de la mise en situation. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, t'as oublié de dire qu'on les embrassait. Oui, mais c'est quand même l'heure de la mise en situation. Allez, on y va, on y va. Julien Merguez ? Pas de problème. Allez. Sous-titrage ST' 501 Non mais j'aurais... J'ai fait... Ça... Ça a... Comment dire ? Tu veux un harmonica ? Tu connais ce nouveau challenge sur TikTok ? Tu mets un harmonica en bouche et puis tu te fais taper les tibias. C'est le niveau de douleur par rapport au bruit de l'harmonica. Vas-y, on fait. C'est à peu près... On dirait du plastique. Je ne money pours-tu... Tu connais, tu veux un fils deいる, tu... ...